Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De quelle manière cette cavité s'est-elle creusée ? C'est une cavité naturelle, c'est l'érosion éolienne, l'érosion par l'eau, l'érosion chimique, changement de température. Et ensuite vous avez les deux tableaux. C'est clair, là on voit les animaux. Vous avez ici donc un premier tableau. Donc vous avez le pointier ici qui représente peut-être les traces, les traces surtout des animaux domestiques. Qu'on voit ici, un aziné, des chèvreaux, des moutons peut-être, un chien. Là au contraire nous avons un autre tableau. Un tableau qui regroupe des bêtes sauvages. Là vous avez l'autruche. Là un buffle peut-être. Je regarde autour et je vois pas de... il y a rien pour protéger ce site-ci. C'est ça le problème. Depuis 87, je ne cesse de demander, de proposer des façons de protection, de mise en valeur. J'ai proposé même de créer un parc archéologique dans la ville d'Annoison, dans ce lieu-là. Mais jusqu'à maintenant on n'a pas eu de réponse. J'espère qu'on aura prochainement. Je vous le souhaite. Oui. Est-ce que les enfants s'amusent encore dans ce coin-ci ? Oui, vous avez un terrain de football ici. Ils l'ont aménagé sur ce terrain-là. Oui, vous avez les poteaux. Les poteaux c'est les palmiers. Oui, les palmiers. De quoi vivent les gens ici ? Bon, les gens ici, la majorité vivent d'une petite agriculture, d'un petit élevage. Mais la majorité, la majorité vivent d'immigration. C'est-à-dire qu'ils quittent, pour aller travailler, on aura, et partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver la ville ? Pour sauver la ville, je pense, moi, qu'il est nécessaire de valoriser ce qu'on a comme richesse patrimoniale, surtout, dans un tourisme culturel qui peut vraiment attirer des promoteurs pour développer ce tourisme, pour créer des parcs archéologiques. Et là, on peut créer des emplois et on peut garder nos enfants ici. Et comment on fait pour vous trouver ici ? On demande autour, on dit, il est où Mohamed ? Appeler Mohamed ou demander Mohamed, tout le monde le connaît.